La petite histoire du grand requin blanc Chapitre 14 Requins tués Le dauphin nageait très vite. Si vite que le requin avait beaucoup de mal à le suivre. Quant au rémorat, s'il n'avait pas eu la bonne idée de ventouser sa tête au ventre de son ami, il serait resté en arrière à la merci du premier gros poisson venu. Il nageait ainsi à toute vitesse pendant plusieurs dizaines de minutes, s'éloignant progressivement de la côte. Le requin comprenait de moins en moins. Si le meilleur moyen de rencontrer et de dialoguer avec les créatures de la surface était de se rapprocher des terres, pourquoi s'en éloignait-il ? Malgré de nombreuses explications, le dauphin était resté mystérieux et évasif au sujet de ses créatures. Peut-être n'en savait-il pas tant que cela sur elle, finalement. En même temps, quel animal marin pouvait se vanter de tout savoir sur ses créatures qui vivaient dans un univers qui leur était totalement inconnu à tous ? Ils finirent par ralentir leur nage effrénée et arrivèrent à l'endroit où le dauphin avait entendu ce son étrange. Une forme évoluait à la surface de l'eau. Elle ressemblait à celle que le requin avait vue en sautant hors de l'eau, mais elle était plus petite et sa couleur était différente. Apparemment, les créatures de la surface, tout comme celle de la mer, n'étaient pas toutes pareilles. Elles naissaient petites et elles grandissaient au fur et à mesure comme n'importe quelle forme de vie. Elles avaient également des espèces et des familles différentes avec des différences physiques. Pourtant, elles avaient tout en commun d'aimer s'aventurer en pleine mer, souvent à leurs risques et périls. Dès qu'il la vit, le requin fut immédiatement pris de curiosité, s'approcha pour la goûter. Mais le dauphin lui barra la route. Il faut que tu apprennes à te contrôler, Amisquale. Tu ne peux pas établir un contact avec une espèce inconnue en la croquant à chaque fois. Mais c'est ma façon de connaître les autres en les goûtant, répondit bêtement le requin. Oui, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais une fois que tes victimes sont dans ton ventre, elles ne peuvent plus te parler. Comment peux-tu prétendre apprendre à les connaître ? répliqua sèchement le dauphin. Mais j'ai appris à connaître le rémorat, répondit le requin. Oui, ton petit poisson de compagnie, répondit le dauphin dédaigneux. Il est sûrement très gentil et il t'a sans doute appris plein de choses, mais il ne t'enseignera jamais tout ce que peuvent t'enseigner les créatures de la surface. Tout ce qu'il fait, c'est dévorer les restes de tes repas et faire le ménage sur ta peau. On ne peut pas dire que vos échanges soient très constructifs. Et toi, quels échanges constructifs as-tu réellement avec ces créatures, à part sauter hors de l'eau et faire le beau en faisant coucou à un surfeur, sais-tu ce que ces créatures pensent réellement de toi ? Le dauphin hésita. Le requin avait en partie raison, mais comme il voulait montrer que sa méthode était la meilleure, il finit par répondre. Au moins, moi, je ne fais pas fuir tout le monde dès que je montre mes dents. C'est normal, avec tes petites dents, tu ne ferais peur à personne. Même lorsque tu chasses, on dirait que tu rigoles. Moi, je suis né, requin, et mes dents font peur aux autres. Je n'ai plus rien. Justement, le moment est venu de changer cela. Vois-tu cette petite créature qui se débat à la surface ? Elle a dû être entraînée depuis la côte par le courant. Elle ne tiendra pas longtemps dans l'eau, crois-moi. Sauve-la et ramène-la sur terre. Tu veux dire qu'il faut que je la prenne dans ma bouche et que je dois la traîner jusqu'au rivage ? Non, espèce de squale imbécile ! Tu vas la blesser si tu la mors ! Tu as des nageoires, tu as un aileron ! Prends-la sur ton dos et ramène-la jusqu'au sien. Mais je vais arriver sur des hauts fonds, je risque de m'échouer. Tu n'as pas besoin de nager jusqu'à la plage. Ramène-la à proximité de la terre et laisse-la ensuite se débrouiller toute seule. Comme elle aura le temps de se reposer sur ton dos, elle aura repris des forces et pourra nager jusqu'au rivage. Voyant que la créature qui se débattait dans l'eau allait bientôt épuiser ses forces, le requin cessa de discuter et monta timidement jusqu'à la surface, à bonne distance d'elle, et fit dépasser son aileron de façon à être bien visible. Toujours suivi par le rémorat, il s'approcha de la créature et passa sous elle pour la porter sur son dos et la faire sortir légèrement de l'eau. La peau de la créature semblait si douce et si fine que le requin arrivait à peine à la sentir. D'abord surprise, elle se rédit, puis finit par s'accrocher à l'aileron comme si celui-ci était une bouée. Le fait de se rapprocher du rivage, son élément, la rassura sans doute. D'abord inquiet et intimidé, le requin finit par prendre confiance en se rapprochant de la plage. Il profita des grosses vagues pour augmenter sa vitesse et se rapprocher le plus possible dès au fond. Il voulait être sûr de ramener sa passagère à bon port et il voulait aussi observer la réaction des autres créatures. Voyant qu'il leur amenait une des leurs, elles auraient sûrement envie de mieux le connaître, de dialoguer avec lui et de le récompenser pour ses actes. Porté par une dernière grosse vague, il propulsa sa petite protégée vers le rivage en manquant presque de s'échouer sur le sable et d'écraser son compagnon. Puis il fit demi-tour pour retrouver un peu d'eau sous ses nageurs. Puis il l'attendit. – Sous-titrage FR 2021